ce que je pourrais faire éventuellement c'est par exemple ceci mettre un contrôleur celui-ci temporairement donc ça c'est alimenté directement en KiloRF voilà éventuellement ici maintenant que j'ai ça évidemment j'ai pas assez de câbles me faudrait ça ça et ça on entend la télé loup voilà par à coup on entend après 1 2 3 voilà donc pattern terminal crafting terminal interface ça passe tout seul on va faire ça temporairement de toute façon je vais devoir les redéplacer après hop la 4k la 64 la 16 la 4 16 hop une 4 et une 4 bon je sais que j'avais un autre truc qui doit aller par là on va faire ma petite sortie ici tiens hop 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 voilà du coup alors ce qu'il me faudrait sachant que je veux pas le connecter ici j'utilise juste le câble là donc ça permet juste de transférer l'énergie tout simplement remettre un petit câble derrière juste l'énergie comme j'ai dit vous mettez votre crafting terminal vous mettez votre drive juste en dessous la disquette votre cheste votre importe et puis voilà donc ça va aller petit à petit en se vidant voilà et ça va se vider seulement je dis bien seulement là dedans voilà voilà les bytes augmentent mais c'est tout et n'augmentera pas ici c'est pour ça qu'on utilise juste un quartz fiber tout simplement pour transmettre juste l'énergie mais pas le reste donc ça c'est cool donc on a les premières machines ce qui serait bien éventuellement maintenant c'est de foutre un comment on pourrait mettre ça pour que ça soit correct et en même temps qu'on puisse faire des choses pas qu'on aura le petit truc là ici je mettrais bien oh merde hop un tu 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 des inscribers pour les mettre en semi auto voilà avec ce qui va bien ceci voilà les petites interfaces de molécula pourquoi j'ai un ah oui j'ai un pattern les interfaces qui va bien les items conduit le basique et voilà alors du coup il faut les interfaces les inscribers donc comme son nom a dit il inscrit des belles petites choses on va faire en sorte que je puisse tiens je vais les mettre là est-ce que ça va oui de toute façon ça va pas interférer c'est seulement si je mets les interfaces au dessus 1 2 3 4 plus 4 molécula juste au dessus ça va me faire les 8 directement là là on est à 100% le pattern terminal je vais le mettre là plutôt voilà comme ça on voit le câble là le petit pattern terminal bah j'en sais rien pourquoi l'HDS2 ne marche pas j'en sais rien j'en sais rien alors silicone euh calculation ça doit être pour les quartz ouais c'est celle là euh engineering c'est pour le diamant logistique c'est pour l'or donc ça fait comme ça l'ordre du coup ça fait silicone inscriber ici et là euh ce qu'il faudrait maintenant c'est que euh je mette un petit câble il faudrait que je le déplace un peu parce que ce qui rentre là dedans c'est que l'item filter il y a que ça qui va rentrer là et ce qu'il y a au dessus pour l'instant il y est pas c'est rien du tout voilà en fait ce qui va rentrer là dedans c'est tout simplement le silicone en dessous la reste au dessus et les autres plaques euh qui rentreront dessus donc ça fait juste un insert donc là dedans ce qu'il inserte c'est seulement les circuits finis derrière ce qu'on va faire du coup c'est pour ça qu'il me faut un peu de la place voilà on va dire on va même faire ça voilà c'est que euh ouais là dedans il y a le gold là dedans il y a le diamant et là dedans il y a le pur tout simplement par rapport au euh au presse qu'il y a dessus euh j'ai pas compris Bruno ah ouais je sais je suis en retard mais en fait moi cette saison j'ai pas envie de la farmer en fait euh si si j'ai envie de farmer un mod je le farm vraiment mais là j'ai pas du tout envie de farmer au contraire j'ai plus envie de prendre mon temps parce que il va tenir un mois et demi certes le serveur pour tenir le celui qui est le meilleur farmer chinois mais non je vais voilà je vais pas faire euh comme après si j'ai envie de le farmer je farmerais un pack qui met là bah si tu veux la mire bah tiens allez sur le faire un petit coucou as2 et lui dire simplement euh s'il y a des gens qui veulent venir chez l'épée hein qu'ils le fassent euh oui je sais oui je sais il y a 2,7 millions de fer c'est pour faire le réacteur de de réacteur craft je voulais le faire mais euh j'ai pas envie c'est tout simplement c'est que j'ai pas envie euh ce que je veux faire alors ça c'est l'extraction derrière alors par contre tu vois je vais devoir recroiser un petit bloc au dessus tout simplement pour moi voilà alors il l'extracte derrière donc comme tout en fait j'extracte derrière voilà j'extracte donc une fois que les circuits sont faits ils s'extractent et ils s'insèrent en fait euh ici tout simplement ils s'insèrent ici et ce que je veux faire c'est ça l'avantage c'est qu'en dessous je vais mettre des silicones en craft auto euh et sur le côté ici je vais mettre un un petit système euh un coverhead c'est pas un coverhead que je veux c'est un petit smart encore c'est qu'on va le changer encore de place lui on va encore le changer de place voilà 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 comme ça il va continuer à aspirer ce qu'il y a dans les coffres euh je vais refaire juste un petit passage qui va bien la petite torche qui va bien aussi hop c'est juste histoire d'éclairer hop c'est juste histoire d'éclairer tout simplement il y a 207 modes ouais oui il y a les engines rig elles sont là d'ailleurs j'avais pas autre chose ah non là dessus je l'ai pas ah tiens en parlant de ça ah bah non j'ai pas mis le coffre euh euh du coup ça inserte et ça envoie que les procos ici donc ça c'est bon c'est bon c'est magnifique euh en dessous je mets euh redstone silicone silicone accélérateur donc les deux accélérateurs ça et ça alors bien sûr je vais mettre ça tranquillou euh il y a ce qu'on appelle aussi euh euh là du insert extract euh euh voilà insert extract et je mets euh tout simplement de la redstone en fait là qui permet tout simplement grâce à ce pipe là euh d'envoyer en fait de la redstone euh tout simplement ici quand j'enlève de la redstone hop et aussitôt il en remet un et lui du coup voilà et lui normalement c'est bon c'est bon non mais AS2 on s'en fout on s'en fout ça devait être ça 4G qui merde ah c'est con c'est con c'est con euh du coup voilà donc hop ça va extraire par dessous et ainsi de suite euh donc ici c'est tout ce qui est craft auto 2 euh pour si ah oui c'est bon il y en avait que il y avait que ça euh silicone j'en ai pas ici des fois que non j'ai pas de silicone il faudrait que je me fasse du coup un export bus maintenant euh mais j'ai aussi ceci à me faire euh ça ça va dans une interface de molécule molécule art avec ce qui va là voilà voilà il faudrait que je fasse aussi mes chargeurs d'ailleurs en parlant de ça donc euh je pense que comme s'agit de l'énergie tout simplement euh 4 chargeurs ça suffit euh ici il faudrait que je mette un dance euh euh oui la table d'enchant oui je m'en rappelle bien t'inquiète pas hein je m'en rappellerai toujours de ton pseudo c'est la façon que je t'ai volé ta table d'enchant c'est on va dire que c'était mon meilleur jour euh au niveau des UHC et ça c'était vraiment super top euh il y a une chose là ça serait d'avoir un dance euh mais en fait que les craft auto se font ah bah ils sont pas en auto les craft ok bon bah on va faire ce qu'il faut hop là il est énergistique 2 on va faire digi des petits câbles hop hop en 4 ça suffit largement hop des cover head voilà et il me faut en fait un dance voilà alors pourquoi je fais un dance c'est tout simplement pour connecter lui voilà c'est moche mais disons que j'ai un 32 channel facile là j'en ai 7 là j'en ai 8 sur 32 donc du coup je vais pouvoir connecter une interface il n'a pas un de démonition sur notre plan de naissance et donc il y a un peu plus deux